bonsoir à tous et à toutes nous voici parti pour une nouvelle aquarelle sur le thème le port c'est en format 30-40 et une aquarelle qui sera un peu plus petite et avec un blanc tout autour qui servira de passe-partout là je suis en train de poser le papier n'a pas débordé alors par contre j'ai déjà dit pour ne pas arracher le papier il vaut mieux le frotter sur le bord de la table et le poser après sinon c'est un peu embêtant quand vous avez fini votre aquarelle et vous enlevez votre papier collant et que ça arrache le papier vous faites pour les quatre morceaux les quatre tels il faut un papier pas trop collant c'est vraiment très attention on peut le faire avec du scotch transparent aussi pourquoi pas mais en faisant la même chose c'est à dire en le frottant sur le bord de la table vous obtiendrez un papier qui volera suffisamment mais pas trop je n'empêche pas non plus que la couleur passe un peu dessous il faut appuyer un peu peut-être puis gratter après ici pour repasser ou avec une brosse avec de l'eau ça peut aussi s'enlever là le papier collant est posé je vais faire un petit croquis ça va être un travail d'imagination quelques lignes de force les bateaux qui vont s'aligner là c'est dans la comme c'est un truc d'imagination on va voir ce que ça va donner on a quelques traits légers histoire de se donner une petite idée là je vais innover un peu parce que j'ai une petite idée pour tenir le papier la feuille j'ai cassé le verre d'un sous verre avec un petit cadre et ça va me servir pour coincer la feuille c'est la première fois que je le fais je mets la feuille à l'intérieur je vais ajouter le fond délicatement ça c'est des cadres en plastique ils sont bien pratiques c'est original avec le système d'accrochage voilà je retourne je vais voir si c'est gênant ou pas pour travailler je travaille en général je suis debout ça devrait pas trop me gêner moi je humidifie les couleurs les aquarelles je mouille à chaque fois les aquarelles pour les ramollir un peu entre chaque séance et d'un jour à l'autre ça sèche et puis bon si on couvre il peut y avoir des moisitures il va mieux laisser sécher et remettre de l'eau voilà je cherche ma petite idée je vais mettre un ciel je pense un ciel un ciel couchant j'aime bien l'avoir là je crois que j'ai touché un gris de peine qui me servira pour faire mes bateaux là je mouille pour rendre le papier et je passe ma première couleur au mineuse couleur du soir comment coucher le soleil complètement de toute façon je prends pas de document on verra ce que ça donne c'est l'aventure en fait quand il faut pas hésiter il faut oser quoi en général on est surpris les résultats des fois bons des fois moins bons mais qu'importe il faut se lancer voilà déjà il y a une première couche donc alors là vous voyez je fais des retraits de blanc avec de l'eau avec de l'eau chose qui n'était pas possible avec le papier 300 grammes précédent des deux vidéos précédentes là on voit directement qu'on récupère le bas même si les couleurs sont claires c'est un 300 grammes qu'on sent comme papier un premier jet le papier un peu séché je vais continuer à soutenir un peu plus ce ciel avec un mélange de rouge avec un mélange de bleu et de rouge peut-être que ça restera comme ça peut-être pas je ne sais pas on le saura à la fin des portes on le saura à la fin des portes on le saura à la fin des portes un peu de terre du sienne avantage avec ce papier on sait qu'on peut récupérer les blancs et ça c'est une bonne chose après cette séance je vais laisser le papier sécher convenablement afin de travailler à sec enfin sur un papier sec il pourrait être sec aussi mais c'est un pinceau là je continue à récupérer mes blancs c'est net aussi c'est un peu plus foncé donc on voit davantage c'est de futurs bateaux je vais laisser tomber là je vais laisser tomber là des blancs certains serviront d'autres moins enfin bref des petites variettes sur l'eau voilà la séance est finie pour l'instant pour l'instant je vous présente mon espace de travail je travaille avec une lumière blanche un peu blanche la lumière de jour est trop vive c'est beaucoup mieux pour moi de travailler comme ça même pour filmer etc là ce sont mes aquarelles que j'ai mises dans un boutique j'ai trouvé un bricot dépôt un truc de ce genre quelques pinceaux le sèche cheveux qui est bien nécessaire et qui servira qui m'a servi qui me servira encore là c'est la caméra enfin la caméra c'est bon c'est un appareil photo que j'ai réussi à fixer cette fois-ci comme il faut il ne bouge pas et j'ai la visibilité depuis en haut là c'est juste mon ordinateur où je monte mes vidéos je fais un petit tour de mon atelier quelques un peu sombres un autre portrait là-haut qui date puis un autre plus ancien celui-ci j'avais des cheveux à l'époque c'était bien je pourrais me peigner bon le papier asséché j'utilise du gris de peine que j'ai mis sur le côté il n'en faut pas beaucoup de toute façon une récupération avec un peu de rouge pour faire le fond des formes qui rappellent des mâts des coques une interprétation tout à fait personnelle c'est ça qu'il y a de bien avec la chorale quand on fait quand on fait comme ça d'imagination on se laisse emporter c'est la rêverie complète quoi des bateaux des portes de bateaux demain ça serait bien que je mette un personnage peut-être au début aussi enfin en premier pas on verra on verra je prends un petit binceau pour faire pour simuler des mains des reflets des mains dans l'eau fin de compte c'est jamais définitif parce qu'on y revient on fait on revient on efface on recommence on passe par-dessus il y a des choses que l'on fait qu'ils disparaissent après ça se dessine au fur et à mesure des coques on va faire aussi peut-être quelques cordages quelques filets, je ne sais pas on continue avec quelques mains des reflets bien sûr c'est notre première teinte un peu lointaine plus j'avancerai au premier plan et plus je foncerai les couleurs, les contrastes un mât qui descend, je ne sais pas où il va trouver sa place je vais me gratter là il faudrait que je taille le bout du pinceau pour récupérer un mât pour les cordages, j'ai un pinceau qu'on appelle un pinceau à filet il y a de très longs poils pinceau à filet, enfin il y a d'autres noms je vais me montrer je vais me montrer ça comme je m'en sers bon on va continuer, j'ai trouvé le fond qui était un peu éclair, il ne s'est pas trop je ne sais pas trop comment encore, on va voir je pense que je vais ajouter une terre de ciel dans le fond histoire de réchauffer un petit peu le tout, pour donner un peu plus de contraste je vais mouiller le papier, humidifier un petit peu avec de l'eau claire, voilà ce qui est fait je vais prendre ma couleur, la terre de sienne ce qu'il y a c'est qu'il ne faut pas trop frotter c'est pas trop bon parce que ça dilue la couleur du dessous mais bon parce qu'en fin de compte on voit le résultat qu'une fois sec je vais attaquer le coin un petit peu arrière droit j'essaie d'être le plus douce possible j'essaie de donner une atmosphère je pense qu'on va s'arrêter là ou presque un petit coup encore c'est pas mal on va laisser sécher maintenant encore une fois je vais récupérer les blancs c'est un morceau de plastique suffisamment dur tant que le papier n'est pas sec on peut récupérer les blancs comme je vous l'ai déjà dit on peut employer un cutter on peut employer n'importe quel outil un peu pointu et dur en condition bien sûr que le papier soit suffisamment limite que la peinture ne soit pas absorbée entièrement avec des espèces de cordages un peu voilà je vais laisser pour l'instant un petit peu des espèces un petit peu et ses cheveux avant de continuer ça manque un peu de contraste on va arranger un petit peu on va faire ça essayer de faire des premiers plans et puis de faire des premiers plans des voyants plus visibles des reflets dans l'eau aussi et puis on va voir je nettoie mon pinceau gris de peine l'acharelle il n'en faut pas beaucoup il n'en faut pas beaucoup ce sont des pigments très très fins c'est pas c'est pas couvrant c'est en général enfin il y en a quelques vides les couleurs qui sont un peu plus couvrantes et l'acharelle c'est quelque chose de très léger c'est pas de la gouache ou de l'acrylite quoique on peut très bien utiliser la gouache ou l'acrylique de façon aquarellée c'est à dire en ajoutant beaucoup beaucoup d'eau très faisable aussi bon l'aquarelle il y a une fraîcheur qu'il n'a pas forcément la gouache ou l'acrylique en huile en huile avec l'huile on peut travailler avec des lavis très très léger très très fin très transparent une question de quantité de pigments à l'huile on ajoute un peu de white un peu d'huile un peu d'huile un peu d'huile de l'acrylique il y a des liants avec un liant ça marche très bien en plus se liant quand il est employé pur ça fait comme un vernis même ça peut avoir du relief il y a en fin de compte il y a plein d'usages si possible je donne des formes une espèce de cabine qui restera ou qui ne restera pas je ne sais pas j'enlève un peu les couleurs avec c'est assez dur sur des couleurs foncées ça se voit beaucoup plus et quand la blessure quand c'est toujours frais si ce n'est pas frais ça ne marche pas si le papier a eu le temps de sécher ça ne fonctionne pas sinon on arrache le papier ce qui n'est pas le but dans des formes au fond ça peut être des bateaux ça peut être des maisons j'y mets pour repas alors des mâts tout se mélange quelques retraits quelques récupérations dedans avec le cutter on peut utiliser la pointe ou la tranche comme si on veut quelque chose de de fin ou de plus large il y a nouveau l'expérience on va refaire pour voir ce que ça donne exactement on va avoir quelques reflets dans l'eau on va avoir reflets quelques wagolettes avec un pinceau qui est voilà je passe du component tout de suite ça va pour l'instant on va continuer ça a eu le temps de sécher un petit peu pendant que je récupérais la vidéo dans l'appareil photo à chaque prise je récupère le fichier et je l'installe dans je fais mes vidéos avec mon filmmaker si vous avez un meilleur je trouve que il est pas mal en fin de compte pour ce que je fais il est suffisant pour l'envoi sur le net h264 le format internet ça fonctionne très bien donc il y en a d'autres des logiciels vidéo ils sont payants ils sont pas forcément il y a un apprentissage ils sont compliqués puis ça devient des 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 usines à gaz quoi il y a tellement de possibilités qu'on s'échappe de l'essentiel alors la simplicité quand même c'est essentiel je fais des retraits de blanc avec un perso en vidéo on voit que ça fonctionne plutôt pas mal excusez moi excusez moi je je prends je mets de l'eau enfin avec l'eau claire le pinceau je frotte je frotte et j'enlève avec un papier sec dans un mouchoir ou autre ça va très bien je vais récupérer dans l'eau aussi ajouter et enlever c'est jamais définitif tant qu'on n'a pas décidé d'arrêter donc on n'a pas décidé d'arrêter en fait quand on part avec une sans idée vraiment préconçue comme là bon j'avais l'idée d'un port avec un point de fuite mais sur les couverts j'avais pas vraiment d'idée non plus plus conçue alors c'est l'aventure à chaque fois ça peut être réussi comme moi j'en ai réussi et il faut essayer il faut y aller il ne faut pas hésiter ça on apprend en même temps de ses erreurs de ses réussites de toute façon il faut se faire plaisir moi j'ai plaisir à peindre j'espère que vous prenez autant de plaisir à voir et que c'est insultif pour vous il est en fin de compte ce que je revois mes vidéos ça m'arrive d'aller regarder c'est bien de savoir comment on accepte de telle chose et de s'autocritiquer quoi de 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 on voit ce qu'on a fait de bien ou de moins bien des erreurs qu'on a faites et qu'on ne refera plus enfin voilà c'est toujours insultif quoi encore des reprits de blanc avec un pinceau et un bibédo je vous ferai une photo tout à l'heure de mes les pinceaux que j'ai utilisés dans cette vidéo peut-être que je ferai une vidéo aussi sur les pinceaux en général il y a tellement de brosses qui existent il y a des brosses j'ai même acheté des brosses enfin des brosses en poils de cheval alors je ne sais plus mais bon il y a des poils en soie des poils en mars le mieux mais plus cher c'est entre autres c'est des pinceaux en marques en poils de marques il y a le petit gris alors le petit gris aussi c'est un pinceau très cher mais je ne sais pas je ne sais pas quel est l'animal quoi que ce soit qui est la particularité qu'il a le petit gris c'est que il est arrondi et puis il peut être pointu et il peut conserver beaucoup d'eau il y a des avantages de ce pinceau petit gris petit gris je ne veux pas dire petit pinceau parce que vous avez des petits gris avec des gros pinceaux quoi avec des belles touffes de poils c'est pas un bureau mais en plus c'est un pinceau qui est ultra ultra cher regardez c'est incroyable je continue à faire des retraits des retraits de blanc pour essayer de donner un semblant de bateau de coq je continue avec des retraits je vais donner des contrastes maintenant je pense que je vais faire la prochaine vidéo ça sera basé sur cette vidéo sur cette aquarelle mais étant donné que j'ai la composition que j'aurai quand j'aurai fini je m'en inspirerai pour faire faire un aquarelle sans sans dessin préalable non plus ce sont les réserves de blanc que j'ai essayé de faire et que comme c'est c'est pas facile alors je vais faire directement la prochaine je vais faire ça puis je vais changer les couleurs aussi je vais peut-être mettre un ciel bien orangé bien avec un soleil couchant comme ça voilà peut-être l'eau et l'adresse c'est vrai que les réflexions sont souvent différents il peut être très clair comme c'est bizarre la lumière mais c'est pas toujours ce qu'on pense de toute façon bon ça sera une génération en rêve je pense que je ferai une petite vaguelette avec je verrai ça bon ok puis là un bleuté peut-être un bleu un verre on verra là je vais faire des cordages je pense que je vais pas faire le personnage parce qu'il va me cacher tout le prochain je le ferai je verrai ils vont bien faire le personnage il faut que j'ajoute aussi quelques j'aime bien les mouettes de la danse voilà c'est avec mon pinceau je m'en rappelle plus du monde un traceur il y a un nom c'est pas grave là je finis de faire des contrastes je vais mettre des accents sur les mâts sur les cordages sur les filets je sais pas s'il y a des filets plusieurs il y en aura quand même même s'il y en a pas il y en a je me fais le dessous il va mettre des arrêts la sœur coller sur une petite panneau j'arrive je peux tourner de l'aquarelle comme il faut il faut la main Je pense qu'avec une séance supplémentaire, ça sera bon. Je vais ajouter de blanc, de noir, enfin, quelques mouettes aussi dans le ciel, c'est toujours j'aime bien, ça rend plus vivant, puis mettre je pense aussi un ou deux personnages sur un bateau, on va voir ça, pratique, je peux retourner facilement l'aquarelle, quelques euros de blanc, sur les mains, quelques filets, des lumières un peu partout, des éclats de lumière, des reflets dans l'eau, des montants. Applaudissements. défilé un accordage, on ne sait pas trop où ça vient, où ça va, mais c'est pas grave, ça meuble bien on the other fillet might die des touches de blanc par ci par là là je suis en train d'esquisser un personnage sur le bateau j'en fais un autre c'est pas tout ce qu'ils font ici c'est pas là, quelques moites quelques oiseaux dans le ciel excusez moi des petites touches de blanc à droite à gauche des éclats, la lumière je préfère en construire pas s'en mettre partout comme c'est de la gouache ou de l'aquarelle blanche plus ou moins opaque je préfère en construire pas s'en mettre sur les mains et puis en mettre partout après je continue avec des éclats un peu partout donc c'est ça que tu es tu as ton tu as tu as tu as je vais mettre un peu de rouge, pour donner un peu, petite touche de rouge, surtout qu'il n'y en a pas du tout j'aurais pu mettre carrément une acrylite, parce que là ça se mélange avec le dessous, c'est pas blanc dessous, c'est tout relatif voici des personnages, peut-être des pêcheurs, je ne sais pas la prochaine vidéo elle sera plus spontanée, là j'ai essayé de préserver les blancs, pour les bateaux, mais ça ne m'a pas terminé plus que ça quoi comme je me suis arrêté quelques mois, ça me remet dans le sujet, techniquement et tout ça quand on oublie vite, ça on oublie, il faut retrouver ses habitudes, il y a les papiers, chaque papier différent ça c'est jamais la même chose, en fait c'est toujours une découverte à chaque aquarelle je pense que je vais passer à la signature dans pas longtemps pas plus tard que maintenant en blanc c'est si je vais faire quelques petits trucs tu vous l'avais dit si si c'est du moins quand la poirelle est terminée, je vais enlever le ruban adhésif délicatement donc le fait d'avoir frotté le bord de la table c'était moins collant, donc là j'enlève très facilement, sans abîmer le papier là vous remarquez qu'il y a de l'aquarelle qui est passé sur le passe-partout je vais vous montrer que l'on peut enlever assez facilement avec de l'eau claire et une brosse une brosse, une brosse jante en pinceau en bas à gauche là c'est, on voit bien l'aquarelle indélérable je prends mon pinceau avec de l'eau claire je vérifie qu'il ne reste pas de peinture sur le pinceau je prends un chiffon, un papier propre pour éponge au fur et à mesure et déjà on voit que grand chose à côté il y en avait encore un petit peu à noter aussi que j'ai pris le côté qui était le moins granulé pour cette aquarelle la prochaine fois je prendrai le côté granulé qui est intéressant aussi pour les scintillements de l'eau et tout ça, puis pour donner de la matière moi aussi il y a des petites taches je récupère très facilement en fin de compte même avec un gros pinceau on peut faire des choses bien bien voilà, c'est propre je vais l'enlever et le mettre dans mon casser comme promis, voici les outils qui m'ont servi pour faire cet appareil j'ai mis une règle plate de 30 cm pour vous donner une idée de la taille et des pinceaux voilà l'image a fini sans le passe-partout bien sûr je préfère l'intérieur aussi quelques détails voilà le personnage voilà la fin de cette vidéo je vous remercie d'avoir visionné si vous avez des commentaires ou des suggestions je me suis appliqué pour le son je pense à un commentaire que j'ai lu là dans le son j'espère que ça ira bien au revoir et à bientôt à bientôt